Musique Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler fond de teint Je suis maquillée comme dans la vidéo H&M, machin c'est normal, c'est parce que je la filme en même temps si vous voulez tout savoir, j'ai commencé par l'application, ensuite j'ai filmé H&M ensuite j'ai filmé... et là maintenant je filme l'intro de celle-ci comme ça vous savez tout, tout, tout Donc on va parler fond de teint, on va parler du Laura Mercier, le Smooth Finish Flawless Fluid Finilis Fluid Peau Parfaite en français qui est un fond de teint que j'ai acheté aux Etats-Unis Alors j'ai fait exprès de vous le présenter après les deux autres, c'est-à-dire le Marc Jacobs et le Japonesque dont les vidéos vont revenir là parce que c'est... il est entre les deux Voilà, donc vous avez vu le plus couvrant avec le Marc Jacobs le plus lumineux, sympa pour tous les jours, etc. avec le Japonesque et bah lui il est entre les deux Voilà, donc il est quand même bien couvrant il est facile à appliquer, il est très fluide vous pouvez l'appliquer au doigt même si je préfère vraiment l'appliquer au pinceau Il couvre bien Il est très joli sur la peau, il a un effet très lissant très... voilà... très... très sympathique Non, je l'aime beaucoup et c'est vraiment un entre-deux donc si vous trouvez le Marc Jacobs trop... trop couvrant trop compliqué à appliquer trop... que vous n'avez pas envie de le travailler autant de temps que vous n'avez pas machin, etc. Mais que le Japonesque vous le trouvez un peu trop lumineux pas assez mat... Bam ! C'est celui-là qu'il vous faut Euh... il est... je sais pas ce qui m'est arrivé Euh... qu'est-ce que je voulais vous dire ? Il a... alors eux ils disent de l'appliquer avec une éponge à fond de teint humide je ne pense pas, j'ai un autre fond de teint de chez elle le super couvrant là, je sais jamais comment il s'appelle Euh... qui lui par contre oui il faut l'appliquer que à l'éponge humide sinon il est absolument dégueulasse mais celui-là je trouve que c'est l'inverse en fait à l'éponge humide j'aime pas spécialement son résultat Il est sans gore gras, euh... non comédogène Non testé sous contrôle dermatologique Euh... voilà ils disent de préférence de mettre une base de l'aura merci en dessous Bien sûr, mais non Enfin moi j'ai pas mis de base, il est très bien, j'en mets jamais Euh... voilà, alors j'aime beaucoup son packaging Euh... c'est simple ça tient debout Ah mais non vous voyez pas, je suis trop con Non, il se range facilement, c'est un petit tube en plastique assez souple, vous pouvez l'emporter partout Euh... voilà, même si vous partez en week-end dans votre sac à main et c'est bon Euh... comme il s'applique au doigt c'est pareil Voilà Euh... si vous voulez faire quelque chose de très simple avec franchement voilà un petit voile et ça va ça va quand même couvrir, ça va flouter, etc Si vous voulez plus se travailler pour vraiment avoir plus de couvrance plus de matité, etc Voilà Moi là je voulais appliquer comme tous les jours Comme d'habitude j'ai fait un côté au pinceau un côté au doigt comme ça vous pouvez voir la différence et vous pouvez voir qu'en fait il y en a pas tant que ça sur... euh... avec lui, c'est... il est très bien La tenue est très bien En fait c'est pour ça que... ça m'a un peu sorti de la tête La tenue est très bien euh... parce que... Parce que quoi ? Parce qu'il tient bien Non, la tenue est... Je vais pas y arriver La tenue est très bien euh... il tient euh... il tient euh... enfin il tient toute la journée, moi j'ai pas de problème Il me fait pas briller euh... comme d'habitude je poudre que la zone T Là j'ai poudré avec une poudre lumineuse la dim light euh... de chez Hourglass Qu'au final j'aime énormément Peut-être que j'aurais dû la fendre bon finalement mais bon bref Euh... donc voilà j'ai poudré avec une poudre assez lumineuse Parce que ça reste quand même un peu mat Euh... j'ai poudré la zone T Voilà Je vous laisse avec l'application et on se retrouve juste après A tout à l'heure Alors je vais commencer par l'application au pinceau comme d'habitude Euh... celui-ci il faut bien le secouer euh... parce qu'il a une bille à l'intérieur mais ils le disent Et surtout si vous le secouez mal quand vous le sortez euh... Vous savez vous avez genre comme deux phases en fait Une phase un peu plus huileuse et une phase où c'est la texture enfin et c'est pas bien Donc il faut vraiment bien bien le secouer Voilà donc quand vous ouvrez vous avez ce petit enfin l'embout qui est comme ceci C'est assez pratique Pas autant qu'un flaconcomple Mais euh... le bon truc c'est que vous pouvez doser pour prendre ce que vous voulez Et comme il est euh... vraiment petit euh... vous pouvez faire sortir vraiment voilà goutte à goutte Donc ça c'est pas mal Je vais prendre ça Et je vais utiliser euh... mon pinceau Sephora Le... Ah poudre minérale voilà que j'adore Donc c'est le numéro 45 J'arrête pas de vous dire poudre minérale mais il s'appelle plus comme ça depuis cette année je crois Avant il s'appelait... Merci mon chat C'est les poils dans mon chat qui volent Euh... avant il s'appelait poudre minérale et maintenant je sais plus comment il s'appelle mais il a gardé le numéro 45 Donc je vais l'appliquer sur ce côté là J'ai un petit bouton magnifique ici Je vais l'appliquer sur ce côté là au pinceau Alors il s'utilise facilement Il est super agréable vraiment Il est assez couvrant et il a un point aussi c'est que euh... Quand vous l'appliquez vous voyez pas forcément le résultat tout de suite Et c'est vraiment en le laissant euh... deux minutes bien s'accrocher à la peau etc. que vous voyez son vrai rendu C'est un peu comme ça avec tous les fonds de teint Mais je trouve qu'avec celui là en particulier Donc voilà pour moi la teinte est parfaite Enfin je trouve qu'elle est nickel sur ma peau en ce moment Voilà ce que ça donne en l'appliquant au pinceau En attendant deux petites minutes vous allez voir que ça floute encore plus les pores parce qu'il se matifie vraiment En attendant je vais l'appliquer au doigt sur l'autre partie du visage J'ai une préférence pour le pinceau Mais je dois dire que euh... je m'attendais à quelque chose de pire avec le doigt Je trouve que finalement c'est pas si mal que ça Il est très 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 fluide donc on a l'impression d'en mettre beaucoup mais en fait on met pas énormément Franchement ça doit être l'équivalent d'une pompe avec d'autres je pense Et au début c'est vrai qu'on a l'impression d'en prendre beaucoup mais c'est parce qu'il est vraiment liquide Un peu comme le teint en creux de peau vous voyez Et donc on se rend pas bien compte de ce qu'on prend Voilà je remets un tout petit peu sur les imperfections en tapotant Pour avoir une meilleure couvrance Je vais en mettre sur ce super petit bouton là Voilà j'ai un bouton faut que ça soit aujourd'hui Évidemment vous voyez de ce côté là ça y est là il est complètement sec Complètement mat Et vous voyez comment il a... Je vais vous dire comment il s'est resserré sur la peau mais c'est un peu ça ouais Il a flouté et tout ça vous voyez ce que je veux dire Donc voilà pour l'application au doigt Je dois avouer que je préfère le pinceau Parce que je trouve que ça prend moins de temps avec ce fond de teint là etc Mais qu'en réalité il n'y a pas énormément de grande différence Il est pas plus moche au doigt qu'au pinceau Contrairement à ce que je pensais Moi j'ai la dent écrue qui me va très très bien Enfin voilà comme je vous le disais c'est parfait J'avais peur qu'elle soit un petit peu foncée quand je l'ai acheté Parce qu'aux Etats-Unis Je sais pas Je sais pas très En plus la dame pour me faire le... Pour me trouver la teinte Au lieu de regarder avec moi normalement Avez regarder par leur test là Vous savez comme on a en France on a là aussi Leur test fond de teint Ils vous posent la machine et tout Truc qui ne marche pas à chaque fois C'est à dire que moi en France on va proposer un double wear Qui était jaune Enfin mais genre c'était 4 teintes au dessus de la mienne Donc j'ai eu un petit peu peur Je lui ai demandé Elle me l'a appliqué Je lui ai dit non mais vous voulez pas m'appliquer la plus claire aussi et tout J'ai demandé à Michael de me dire Qu'est-ce que t'en penses De me dire ce qu'il voyait Et tout ça il me dit d'un côté c'est bien De l'autre côté c'est bien Mais on voit que t'as du fond de teint Je lui ai dit ok d'accord J'ai compris ce que tu voulais me dire Et donc c'est bon c'était celui là Donc écoutez non franchement ça Il est très bien Donc là vous pouvez le voir se fixer Avant que je finisse de maquiller Il a un fini après Il a un fini mat mais ça reste quand même lumineux Ça grise pas le teint Ça le plombe pas Pour l'application j'ai pas grand chose à vous dire de plus Je le trouve vraiment très très bien Donc voilà vous avez vu l'application Vous voyez que c'est super simple Donc ce qu'il faut retenir C'est qu'il faut très bien le secouer Parce que c'est son seul petit point d'art C'est que si on le secoue pas assez ou mal Il est en deux phases Je vous ai dit une phase un peu huile haut Mais ça peut être de l'huile Puisqu'il est encore gras Mais enfin bref Depuis tout à l'heure en fait Vous me voyez avec mes swatchs Mais ça vient de ma vidéo H&M J'ai oublié de les enlever Voilà C'est mieux comme ça Ensuite La tenue est bien l'application Attendez je vais vous dire un truc Oui Vous voyez que pour voir son vrai rendu Il faut toujours Enfin il faut attendre un petit peu Pour moi je trouve Donc si jamais vous trouvez Que c'est un peu trop brillant etc Quand vous l'appliquez Que vous avez vraiment eu l'impression De faire sous votre visage Mais que vous trouvez que ça vous va pas Et que vous hésitez à en remettre Attendez deux minutes De voir ce que ça donne Ce qu'il donne une fois qu'il se fixe Et puis là vous voyez Si vous pouvez en remettre Si vous avez vraiment besoin de remettre Parce que ça se trouve Vous avez pas besoin Voilà C'est un fond de teint Que je conseillerais à tout le monde Voilà comme en plus Il est sans corps gras etc Machin Très honnêtement Même aux peaux grasses Et tout Il conviendra sans soucis Au peau sèche Je pense Moi il marque pas spécialement Les zones de sécheresse J'en ai eu un petit peu Par là L'autre fois J'avais une bonne marque Enfin une bonne Zone de sécheresse là Qui pelait un petit peu Et tout Bon Quand ça pelle Ça marque toujours un petit peu Tous les fonds de teint du monde Mais lui Je trouvais que ça Alex était assez Léger On voyait pas que ça C'était pas dégueulasse Et tout ça Donc voilà Vraiment je pense qu'il pourrait A tout le monde Et puis je vous le dis C'est le parfait entre deux Entre les deux derniers fonds de teint Que je vous ai présenté Donc c'était le dernier fond de teint Que j'ai acheté aux Etats Aux Etats Aux Etats C'était le dernier fond de teint Que j'ai acheté aux Etats-Unis Après ce sont plus des bébés crèmes Et Ou des crèmes teintées J'ai pas encore ouvert La bébés crème de chez Tarte Mais dès que je le fais Je vous la présente Je vous fais la revue Et s'il y a d'autres trucs Que vous voulez voir Dans ce que j'ai acheté Pour le teint Qu'est-ce que j'avais acheté d'autre Ah oui Il y a la fameuse CC crème là La CC crème En plus je l'ai mise La dernière fois De chez It Cosmetics Ce truc So disons ça change ta life T'as une peau de dingue Alors que t'as une peau dégueulasse Et tout Ça je vais vous la faire en revue Application bientôt Parce qu'alors ça Faut que vous le voyez Je l'ai essayé qu'une fois Donc j'ai pas un avis Encore très arrêté Sur la question C'est pour ça que je l'ai pas encore faite Mais On va en parler Est-ce que Cela c'était complètement hors sujet Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Non rien Bah non c'est bon C'est bon Voilà J'espère que ça vous a plu Si vous tentez J'espère avoir répondu A vos questions Dites moi ce que vous en pensez vous Si vous l'avez Ou si voilà Vous avez envie de l'avoir Si ça vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce de Ou à vous abonner Ça me fera très plaisir N'oubliez pas Qu'il y a un concours Sur le blog En ce moment Je vous laisse aller voir Je vous fais plein d'énormes gros bisous Et on se retrouve très bientôt Bye bye